Je sais que le travail humain ne sera jamais totalement, possiblement, remplaçable, mais probablement que ça peut avoir un impact sur l'emploi. Si on tend vers cette technologie, il y a fort à parier que beaucoup de postes d'ouvriers vont disparaître. Tous les emplois des chauffeurs de taxi, chauffeurs de bus, livreurs en tout genre. Oui, mais c'est vrai qu'il va y avoir une perte d'emploi terrible. Et les chauffeurs, les taxis, les chauffeurs, c'est pas possible, les routiers, parce qu'il y aura peut-être certainement aussi des camions comme ça, autonomes, et les bus et tout. Alors ça va être la cata, ça va être non, mais c'est pas possible, comment on va faire ? Beaucoup de gens en misère en fait. Il y aura en fait une adaptation à faire au niveau de l'emploi de chacun et la répartition du boulot d'une façon différente. Et regarde, moi par exemple, je travaille comme chauffeur. Moi on va me dire merci, c'est bien, maintenant on a des voitures automatiques, tu vois, donc t'es bien gentil, en plus t'as été saute d'humeur et t'es retard, là la voiture elle est toujours à l'heure. On n'aura plus de grève de pilote, c'est déjà pas mal. Avant il y avait des photographes qui développaient les photos, et puis tout d'un coup est arrivé le numérique, et il y a eu des milliers de gens qui ont perdu leur emploi. Certes, au départ il va falloir les fabriquer, ces voitures autonomes, donc ça sera certainement des hommes qui vont commencer à les concevoir, mais par la suite ça sera aussi des robots. Donc de ce que j'en comprends, beaucoup moins de travail pour les gens, donc beaucoup beaucoup de chômage. Je pense que certains postes vont être créés sur de l'ingénierie, mais on va avoir une destruction d'emplois. Évidemment si la transition était brutale, le risque de chômage dans ces professions-là serait très important, mais comme la transition va être progressive, il suffit de former les gens à d'autres métiers. Tu peux rentrer chez toi, puis tu peux te chercher un autre métier. On pourra avoir émergé de nouveaux métiers, de nouvelles activités qui ont rentré par exemple à l'entretien de ces véhicules, à l'entretien de ces flottes de véhicules. J'imaginais pas la voiture autonome comme ça, moi je pensais que ça aurait été plus personnel, et de voir qu'il y aura des gens qui vont perdre leur métier, il n'y aura plus de chauffeurs pour les bus et tout ça. Moi je trouve que je suis plus aussi enthousiaste qu'au départ. Mais dans un autre sens, ça va peut-être en créer, espérons-le, mais je ne vois pas dans quoi exactement. Bien évidemment, cela signifie qu'il y aura des gens pour l'entretien, des gens au poste de contrôle, des gens qui vont travailler sur des algorithmes pour vérifier les itinéraires, des gens qui vont effectivement surveiller un certain nombre d'embarquements, des gens qui vont être présents aussi sur le terrain pour voir si tout se passe bien. Of course, jobs around getting passengers on board and maintaining vehicles like these will be needed to run a reliable transportation system in the air. On encasse plus des emplois qu'on en crée avec le moderne. Après, je pense que les sociétés évoluent et les emplois changent. C'est aussi normal qu'il y ait des métiers qui disparaissent et des métiers qui se créent. Avec la quatrième révolution industrielle en cours, dont fait partie finalement le véhicule autonome, il y a toute une série d'emplois qui vont disparaître, plutôt des emplois peu qualifiés. Et donc, ça va poser la question du revenu universel. Si finalement, on a d'une manière ou d'une autre une forme de revenu universel, pourquoi pas s'entourer de robots pour faire toute une série de travaux qui ne sont pas spécialement gratifiants ? Si on n'a pas ce revenu universel, je pense qu'il est suicidaire de s'entourer de robots parce qu'une société où on a 30 ou 40 % de chômage est probablement invivable. C'est une société qui est très violente et ça n'est absolument pas souhaitable. Le véhicule connecté est l'usager. Comment vont-ils interagir ? Vous appellerez un véhicule via une appli. Ce pourra être le vôtre, celui de vos voisins, celui du service public ou d'un prestataire privé. Vous pourrez réserver ce véhicule pour vous uniquement ou décider de le partager. Ce ne sera bien sûr pas au même tarif. Vous l'attendrez dans une des stations prévues à cet effet. Ces véhicules seront capables de réaliser la prise en charge partout, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Ils seront occupés près de 90 % de leur temps, alors qu'aujourd'hui, la plupart de nos voitures ne roulent que 10 % du temps. Le service de mobilité deviendra de ce fait moins cher. Son poids dans le budget des ménages va considérablement diminuer. Pour rouler, ce véhicule va analyser son environnement, cartographier les zones parcourues, la vitesse des objets avoisinants ou les commerces devant lesquels vous passerez. Il enregistrera aussi la pollution de l'air, la météo, l'état des rentes. Il recevra aussi des informations provenant de l'extérieur afin de fluidifier votre déplacement et d'anticiper accidents et dangers potentiels. Vos trajets n'auront plus de secrets pour lui, heure et date des voyages, itinéraires, vitesse, nombre de passagers, identité de chacun, comportement à l'intérieur du véhicule. Comme le véhicule vous aura reconnu, il pourra sélectionner votre radio ou votre style de musique préféré et proposera des activités en ligne. Les véhicules autonomes seront de gigantesques éponges à données. Les scientifiques ont d'ailleurs du mal à estimer la quantité de données qui sera ainsi générée. On a tous les éléments pour un pistage en règle. Moi je trouve ça plutôt inquiétant a priori. En même temps, on est déjà dans un monde où les données sont collectées tout le temps. Donc j'ai l'impression qu'on ne va pas vraiment pouvoir y échapper et que même si maintenant on a l'impression qu'on n'en est peut-être pas encore arrivé là, dans la réalité on y est déjà. On est fichés de partout, ils savent tout sur nous. Tout ça, c'est un peu intrusif. Si le mari est censé être au travail alors qu'au final il est dans une petite ville que madame ne connaît pas, ça peut être problématique aussi. Personnellement non, ça ne m'inquiète pas parce que de toute façon que ce soit dans le milieu bancaire ou sur les différents sites d'achat sur internet on est tous fichés quelque part. Il y a des gens qui ont une vie privée ou très privée et qui ont peut-être pas envie d'être suivies ou repérées quoi. Au contraire, la vie privée ils peuvent prendre, il n'y a pas de problème. Il ne nous manque plus que la puce sous la peau mais ça arrive aussi donc voilà, ça ira avec. Donc là il y a effectivement comme pour tous les systèmes de suivi individuel une régulation à mettre en place. Mais attention, à qui vont appartenir les données ? Est-ce que les consommateurs et les citoyens vont être d'accord pour donner leurs données ? Il doit être à l'individuel de choisir de participer dans ces systèmes. de ne pas être forcés sur les données ? Je pense que c'est la clé pour moi. C'est votre décision, parce que maintenant, parce que vous le gagnez, vous pouvez décider si vous voulez vendre ou si vous voulez vendre pour gratuit. Les visuels que vous voyez derrière moi sont de essayer d'utiliser les données pour comprendre comment mieux servir les membres du public et comment mieux les services de transport et les transports afin que les citoyens puissent se passer plus facilement. Est-ce que demain, un hacker pourra prendre le contrôle d'un véhicule ? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ? Je me dis qu'une voiture guidée à distance peut être facilement piratée et déviée de sa trajectoire. Plus ces véhicules seront connectés, plus leurs données seront ouvertes, plus le risque de hacking est en effet important. Aujourd'hui, on parle de cyberattaque. C'est pour ça qu'au niveau européen, on est en train de penser à une agence européenne de la cybersécurité. Le problème, c'est qu'il y aura des piratages, ce serait certain. J'avais déjà entendu parler des drones, mais pas de cette dimension-là qui pourrait nous faire aller droite à gauche des nouveaux trajets en drone. C'est complètement fou. Vous voulez dire qu'un drone va nous prendre et on va se déplacer en drone, mais on va être dans le drone ou à l'extérieur du drone ? C'est séduisant. Ça, c'est clair. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je suis très curieuse de voir ça. In the air, we'll have what we call urban air mobility. This is electrical, autonomous flying vehicles which can get us through from A to B, faster and reliably and smooth. to make urban air mobility a reality. we need new machines, the flying vehicle. We also need new urban infrastructure, places to land and take off with charging facilities for rapid turnaround times. For example, voir un ciel rempli de drones au niveau du bruit, ça peut être désagréable pour les gens qui marchent dans la rue, dans la ville, qui font une balade, tout simplement. Et puis ça peut faire une pollution visuelle aussi et sonore, déjà qu'avec les avions c'est compliqué. Donc en plus, si on rajoute des drones, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau à voir dans le ciel. Là, ce sera de la ligne droite, donc forcément rouler à vol d'oiseau, c'est quand même plus intéressant. Alors les avantages des drones, ça serait pour les pompiers, déplacement, ambulances, tout ça, service plus rapide, peut-être moins de mort, ça pourrait sauver des vies. Prendre un drone avec, pour le transport, oui, mais il y a les lignes électriques, il y a donc sécurité, il y a les arbres, l'environnement, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est un sujet qui va être un petit peu plus difficile et complexe à traiter parce qu'aujourd'hui le contrôle aérien, l'espace aérien est un domaine qui est beaucoup plus complexe que ne peuvent l'être les routes. C'est pas comme qu'ils vont juste rentrer partout et qu'ils n'ont pas de voir après. Nous espérons que chaque véhicule ne va prendre et rentrer d'une infrastructure dédiée spécialisée. je pense que beaucoup de gens veulent vivre dans le pays mais ce n'est pas possible parce que les plus de jobs et les opportunités sont dans nos villes et increasingly so, longer et faster transportation options like aerial mobility could allow you to live also in the countryside in the future. Mais il faut reste à savoir combien ça va coûter le belot de côté. Together with digital technology which can allow us to pool passengers into the same vehicle could drastically reduce the price towards that of a taxi. Je pense qu'il y aura pas mal de personnes qui n'oseront pas monter dans ce genre de véhicule très certainement. Moi oui. Les véhicules vont être connectés avec des sensors et des systèmes qui vont automatiquement diagnoser la santé d'un véhicule. Forcément, c'est un progrès immense. Non seulement ça pourrait être bien mais ça sera formidable. Il n'y aurait plus de bouchons. Airbus est développé deux véhicules qui vont être testés ce année et l'année prochaine dans les premiers prototypes. Nous espérons qu'en 2020 les premières personnes commencent à venir et en 2022 ou 2023 les services peuvent être lançés. Une ville pétillante de voitures bulles rondes qui volent ouuuuuh. Quels sont vos fears et concernes sur ce nouveau système de transport et comment voudrais-vous être involvée pour que ce soit overcome?